bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du quatrième mois de bébé tout ce qu'elle a fait pendant ce quatrième mois de nouveau ses maturations voilà alors c'est toujours un petit peu compliqué de vous dire ce que fait bébé à quatre mois parce qu'en fait de la fin du troisième mois à la fin du quatrième mois c'est vraiment différent il change à une vitesse folle à cet âge là donc je vais vous dire vraiment dans l'ordre tous les progrès qu'elle a fait dans l'ordre voilà je commence quand même par vous donner ses maturations puisque on a fait sa visite chez le docteur donc avec le rappel des vaccins ça c'était pas très drôle mais bon c'est à quatre mois le rappel des vaccins si vous les faites en tout cas et donc elle fait aujourd'hui pour ses quatre mois elle fait 7 kg 4 ans et voilà la couche alors on va dire 7 kg 3 voilà elle n'est pas elle n'est pas mince quoi et elle fait 66 67 cm voilà donc elle est en haut des courbes effectivement mais elle était déjà en haut des courbes qu'elle est née donc elle a pris du coup 15 cm depuis sa naissance et 3 kg et 200 grammes depuis qu'elle est née donc elle se maintient en mode gros et grand bébé elle fait pas grosse elle fait grande mais elle fait pas elle fait pas piter non plus elle n'est pas mais pas comme ça ça c'est sûr elle a du petit bourroulé tout mignon là de bébé voilà alors ensuite qu'est ce qu'elle a fait donc de son troisième à son quatrième mois et bien elle a appris à basculer sur le côté voilà au tout début du quatrième mois elle a commencé à basculer sur le côté et puis à trois mois et demi elle a réussi à se retourner complètement sur le ventre et maintenant là à la fin de ce de ce quatrième mois est vrai vraiment elle arrive à pousser sur ses bras à se redresser à bien 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 levé sa tête et à y rester je pars cinq cinq bonnes minutes avant de pleurer même un peu plus s'il ya des choses qui qui l'intéressent devant et on voit qu'elle voudrait qu'elle voudrait ramper bon évidemment elle en est très loin mais on voit qu'elle essaie d'aller attraper l'objet qui a devant et elle pousse un peu sur ses pieds bon pour l'instant ça fait pas grand chose mais en tout cas on voit bien son intention voilà elle n'arrive pas du tout encore à se remettre sur le dos ça il me semble que c'est quand même plus tard c'est vers plutôt vers six mois il me semble je vous dirais ça en temps voulu autre chose de nouveau ça y est elle arrive à bien attraper avec sa main elle regarde l'objet elle dirige bien sa main elle l'attrape et évidemment qu'est ce qu'elle fait clac elle met à la bouche ça ça va durer encore un bon moment donc faut faire attention maintenant à ce qu'elle attrape du coup que ça soit propre pas dangereux etc donc parce qu'elle attrape quand même assez vite elle n'arrive pas encore à lâcher elle lâche un peu par hasard on voit que c'est pas intentionnel mais ça effectivement ça vient plus tard aussi il me semble au niveau des de ses productions vocaliques elle fait des brrr comme ça on n'a plus finir on l'a entraîné à faire ça et ça marche bien donc maintenant qu'elle veut nous appeler elle fait brrr elle met la langue aussi et brrr voilà comme ça donc ça va être sympa quand on va commencer les purées fait des a des i des e voilà comme le mois dernier elle continue mais la nouveauté voilà c'est que brrr elle fait des bulles elle dort toujours en mailloté que ce soit pour les siestes comme pour la nuit donc là vraiment comme elle est grande en plus on arrive vraiment à la fin fin de l'emmaillotage donc je pense que le mois prochain je vous dirai qu'elle n'est plus en mailloté parce qu'elle est dans la couverture couverture miracle de red castle que je vous ai montré dans une autre vidéo comment calmer bébé et là maintenant voilà elle commence à devenir trop grande pour cette couverture et puis elle arrive à s'en défaire elle sort les bras etc et du coup elle roule sur le côté la nuit on la retrouve sur le ventre donc elle pleure ça la réveille voilà donc la couverture miracle fait encore des miracles mais un peu moins puisque elle a grandi mais on ne se plaît pas elle fait quand même encore des super nuits alors elle fait des nuits sans interruption de 20h à 6h50 à peu près maintenant elle boit un biberon là vers 7h et elle se rendort jusqu'à 8h30 9h je l'entends elle se réveille elle se réveille un peu et puis elle se rendort et toute seule jusqu'à 9h parfois donc autant vous dire qu'on mesure notre chance qu'on prie pour que ça dure parce qu'on sait que rien n'est jamais acquis avec un bébé mais en tout cas on en profite ça c'est sûr et certain ensuite qu'est-ce qui s'est passé pendant ce quatrième mois et bien bébé est parti en vacances voilà donc elle n'avait pas grand chose à faire j'imagine elle serait bien restée au calme chez elle mais elle est quand même partie en vacances à la mer l'enronnette est allée très tôt le matin tard le soir il y avait quand même un petit peu de vent donc elle n'a pas souffert de la chaleur mais bon c'est quand même sportif des vacances avec une enfant de 4 ans et demi et un bébé alors c'est pas la grande qui nous a posé soucis c'est plus tout l'équipement qu'il faut transporter pour le bébé etc ça c'est du boulot d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo à ce sujet que je vous dise un petit peu quoi emporter en vacances et qu'est-ce que vous pouvez laisser à la maison qu'est-ce que moi j'ai regretté d'avoir emmené qu'est-ce que j'ai regretté de ne pas avoir pris etc dites-moi le je peux vous faire une vidéo là dessus il n'y a pas de soucis voilà et pendant ses premières vacances elle a eu la bonne idée de faire ses deux premières dents voilà donc j'en ris mais en fait elle a quand même été un petit peu grognone du coup mais ça a été vraiment sur la fin des vacances on a eu du bol c'est juste deux jours avant de faire son quatrième mois elle a sorti trois jours avant elle a sorti sa première dent et le lendemain sa deuxième dent alors on voyait les deux trois jours avant on voyait qu'elle se mangeait les mains à ne plus finir enfin elle était omnibilée par ça alors que d'habitude elle est quand même intéressée par ce qui se passe autour voilà elle va jouer avec son arche avec ses livres etc là elle mangeait ses mains elle faisait que ça et puis quand même elle était grognon et puis on a vu qu'il y avait vraiment deux belles bosses on s'est dit c'est bon ça va sortir moi je pensais pas quand même que ça allait sortir aussitôt mais apparemment il n'y a pas de règle pour les dents et elle bavait beaucoup donc on s'est dit c'est les dents on lui a mis du pinceau râle on a massé et puis elle nous mangeait les doigts vraiment on a compris que c'était ça et on a eu de la chance elles n'ont pas mis sans c'était en sortir elles sont sorties l'une après l'autre et c'est tout il n'y a pas eu d'autres symptômes elle n'a pas fait de fièvre voilà rien d'autre donc à part un peu grognon c'est tout donc on ne se plaît pas parce que c'est tout même pas dans les vacances ça aurait pu nous pourrir les vacances la part elle est pour rien mais bon ça aurait pu nous pourrir les vacances non déjà ça a été à la fin des vacances et en plus elle n'a pas eu beaucoup de symptômes du tout donc c'est super voilà donc là elle a deux dents j'ai oublié de vous dire quand je vous ai parlé des nuits tout à l'heure pour vous dire les siestes elle en fait 3 voire 4 par jour ça devient un peu plus rythmé donc quand elle se réveille vers 9h elle retourne à la sieste vers 10h 45 ouais voilà 11h là il faut vraiment qu'elle y retourne elle dort jusqu'à midi ensuite elle y retourne à 14h elle va faire une heure de sieste et puis des fois à 17h elle va faire une heure ou deux de sieste voilà elle fait des petites siestes en journée mais elle dort beaucoup la nuit donc c'est normal et on ne va pas se plaindre et quand même pour vous faire une idée voilà elle arrive à rester réveillée une heure et demie deux heures maximum pour l'instant voilà c'est le maximum et apparemment c'est ce qui est courant à cet âge là voilà pour le 4ème mois de bébé surtout pensez à vous abonner pour avoir le 5ème mois le 6ème etc et puis toutes les vidéos que je fais entre là je pense que je vais vous tourner bientôt parce qu'on me l'a demandé l'organisation de sa chambre je vous ai déjà fait le baby room tour mais là je voudrais vous faire l'organisation des placards etc et je vais vous tourner un petit hol bientôt donc n'hésitez pas à vous abonner je vous embrasse et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021